Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 8 ans et demi. Je voudrais savoir où je peux marcher en sécurité. Si tu te déplaces à pied en rue, tu es un piéton. Même si tu pousses un vélo ou une trottinette. Comme les autres usagers de la route, tu as des règles à respecter. Véhicule, vélo, chacun à sa place et la tienne est sur le trottoir. Quand tu te déplaces en rue, évite toute distraction. Si tu écoutes de la musique, tu dois pouvoir aussi entendre les bruits de la rue. Fais attention à ce qui se passe autour de toi. Une voiture peut très bien sortir d'un garage et traverser le trottoir. Et s'il n'y a pas de trottoir, marche sur la piste cyclable à gauche de la route pour voir les cyclistes arriver. S'il n'y a pas de piste cyclable, marche alors à gauche sur l'accotement, le bord de la route avec de l'herbe ou de la terre. À gauche aussi, oui, pour être face à la circulation. Attention quand tu traverses. Si un passage pour piéton se situe à moins de 20 mètres de toi, soit environ l'espace de 5 voitures à la file indienne, tu dois l'emprunter. Souviens-toi, avant de traverser, tu regardes à gauche, puis à droite, et puis encore une fois à gauche. Si un véhicule arrive, montre que tu veux traverser en levant la main, par exemple. Attends que les véhicules soient arrêtés et traversent tout droit, sans courir et sans faire demi-tour. S'il y a des feux de circulation, tu sais que tu peux traverser quand le signal piéton est vert. Mais regarde quand même, si un véhicule n'arrive pas, on ne sait jamais. Il existe aujourd'hui de plus en plus d'endroits qui sont faits exprès pour les piétons. On doit y faire moins attention aux voitures, aux camions, aux bus, car ils n'y circulent pas ou presque pas. Quand c'est possible, essaye de passer par ces endroits. Il y a les piétonniers, tu les reconnaîtras à ce panneau. Dans ces rues, trottoirs et chaussées ne sont pas séparés. Attention, la rue n'est pas réservée aux piétons. Tu peux y rencontrer des vélos, des véhicules de livraison. Il faut donc rester attentif. Il y a aussi les chemins réservés. Ce sont des chemins où il n'y a pas de voiture, mais il peut y avoir des cavaliers ou des tracteurs, par exemple. Cela dépend de ce qui est dessiné sur le panneau. Ce panneau-ci indique que ce chemin est réservé aux piétons et aux cyclistes. Le panneau précise en plus qu'un côté du chemin est réservé aux cyclistes et l'autre aux piétons. Quand le panneau prend la forme d'un rond, c'est qu'on est obligé d'utiliser ces chemins. Ah, celui-là, on l'appelle le panneau passe-partout. Ce sont des rues qui s'arrêtent tout à coup. Si on ne peut plus continuer en voiture, on peut aller plus loin à pied ou à vélo. En voici un qui est surtout visible durant les vacances. Des barrières sont installées à l'entrée de la rue avec ce panneau. Les rues sont alors réservées aux jeux. Tu peux faire de la trottinette et jouer au ballon. Mais attention, les habitants de la rue peuvent y circuler avec leur voiture, mais lentement. Parfois, c'est la rue de l'école qui est fermée aux voitures à certaines heures de la journée. Cela permet aux enfants qui arrivent à l'école le matin ou qui repartent en fin de journée de marcher en toute sécurité. Enfin, il y a les zones à 20 km heure. Dans ces zones, le piéton peut marcher où il veut. Tu peux même jouer au milieu de la rue. Mais attention aux voitures et aux cyclistes. En tant que piéton, tu es prioritaire par rapport aux autres. Mais priorité n'est pas sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501